Salut tout le monde, cette vidéo sera en fait une présentation, enfin présentation non pas vraiment, mais ça sera plus pour vous expliquer plutôt la chronologie des différentes chroniques du SI Futur 930 parce qu'en fait les vidéos sur lesquelles j'ai travaillé, que j'ai sorti chronologiquement dans l'histoire ne sont forcément dans l'ordre si vous voulez. Donc là en fait cette vidéo va permettre de restituer chronologiquement les différentes histoires dans l'ordre, l'ordre chronologique donc, et je vais vous en parler un petit peu plus en détail, enfin pourquoi ça s'imbrique avant, pourquoi ça s'imbrique après, qu'est-ce qui se passe un petit peu à ce moment-là, c'est un petit peu pour éclaircir je dirais l'ordre des vidéos, si vous voulez à la limite vous refaire toute la série, toute la saison dans l'ordre avec tous les éléments que je peux citer, tous les cadeaux que je peux faire pour les restituer franchement chronologiquement. Avant de commencer j'en profite pour parler du projet actuel où j'en suis, la vidéo je ne sais même pas si j'ai donné le nom, non je n'ai pas donné le nom donc je vais le faire du coup, mais j'en ferai encore une autre vidéo pour parler du projet en question lorsque je l'aurai quasiment fini, là à l'heure actuelle j'ai terminé l'écriture, je viens tout juste de terminer l'écriture, il faut que je relise un petit peu, quitte à faire quelques corrections, au même niveau tout ce qui est banque d'images, musique, etc, j'ai bien avancé, donc je pense que quand j'aurai terminé l'enregistrement audio de ma voix, je vous ferai une vidéo pour vous en parler un petit peu dans détail, donc la vidéo s'appellera Papa Font Co, pour ceux qui ont vu les vidéos sur V3 de mon concours participation au concours Imaginarium de Jadécor sur le thème du Cyberpunk, voilà, j'avais un petit peu évoqué ce nom, mais je vais y revenir aussi un petit peu après, donc le nom de la prochaine vidéo sera Papa Font Co, et voilà, et je parlerai aussi dans cette vidéo chronologique, enfin de la présentation de la chronologie, de la dernière vidéo que je compte faire dans les chroniques du Westy Future, dont j'avais un petit peu évoqué, je pense, dans la mise à jour mars 2017, et du coup, qui viendra quand elle viendra, etc. Donc, pour commencer cette chronologie, si vous voulez commencer vraiment, en termes d'années, je dirais, il faut commencer avec la vidéo L'héritier de Colerion, qui en fait se passe le plus tôt, on va dire que c'est le plus tôt, c'est-à-dire que c'est le début, enfin pas l'an 0, parce que c'est vrai que l'an 1, mais là c'est la première vidéo qu'il faille regarder, ça présente quelques personnages, notamment Maz Derain, une pilote, enfin je dirais, qui s'occupe un petit peu des commandes du Westy Future de 1930, donc un vaisseau pirate, c'est un petit peu, enfin, entre autres personnes, bien sûr, de l'équipage, aller à ce rôle-là. On présente aussi Vienne, qui est donc l'héritier de Colerion, puisque sur Colerion, il y a eu les révoltes colériales, en fait, une plate de révolte, en fait, de la population contre les instances politiques et économiques qu'il y avait sur la colonie en question, la ville de Colerion, et la seule rescapée, en quelque sorte, c'est Vienne, en fait, qui s'autoproclame héritier de Colerion, qui, en fait, fait un petit peu sa rédemption, en fait, contre le dénommé Wallace Tebary, qui, selon Vienne, du coup, est vraiment, enfin, c'est pas selon elle, c'est vraiment la personne responsable des révoltes colerianes, enfin, de la, comment dire, de la fin des révoltes colerianes, enfin, l'échelle, en fait, en quelque sorte, du leader des révoltes colerianes, à savoir le nom qui était Soren, qui était l'oncle de Vienne. Donc, voilà, il y a toute une histoire de rédemption, de vengeance, de justice, en quelque sorte, à appliquer, selon Vienne, qui l'amène, du coup, sur la de Jota Wound 2, où se passent les événements de l'héritier de Colerion, de la vidéo, là, je vous y renvoie, en l'occurrence, elle est à la traque, donc, du coup, de Wallace Tebary, qui, voilà, est aussi un agent bolcho, etc., c'est pour ça que, voilà, Maz Derren intervient, enfin, il y a plusieurs, un petit peu, casquettes, ce personnage-là, et, donc, du coup, là-bas, sur Jota Wound 2, elle fait la connaissance de Maz Derren, qui, en plus de l'aider pour retrouver Wallace Tebary, la recrute à bord de l'équipage du SI Futur 930. On ne sait pas qu'aussi, dans cette vidéo, le nom de Kendrick Salomé, que l'on retrouve dans la vidéo de Vtreme, enfin, les trois vidéos sur Vtreme, je ne crois pas que j'ai fait d'autres clins d'œil, d'ailleurs, enfin, je n'ai dû en faire, mais, le gros clin d'œil à savoir, c'est, là, c'est Kendrick Salomé, qui, du coup, apparaît un petit peu, un protagoniste assez, un acteur assez crucial, dans l'histoire qui se passe sur Vtreme, donc, j'y viens, donc, en ce moment-là, si vous voulez chronologiquement suivre l'histoire, il faut regarder les trois vidéos sur Vtreme que j'avais fait à l'occasion du concours Imaginarium, lancé par Jan Ingor, pardon, sur le thème du cyberpunk, donc, ça remonte assez loin, quand même, presque deux ans, un peu moins, enfin, un an, ouais, un an et... Enfin, ça va faire, genre, deux ans à la fin de l'année, donc, ça se compte un an et quelques mois, quoi. Et, du coup, ces trois vidéos où je présente très, très largement mon univers, en fait, la colonie Vtreme, et, en fait, des événements qui se passent à une période donnée, une période assez cruciale, justement, de la colonie, en 2077. C'est ça, je crois, si... Oui, c'est ça, 2077, oui, c'est ça. J'ai confondu avec autre chose. Sachant que la qualité de Coralillon, par exemple, ça se passe, style, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans avant, pour vous resituer, je dirais, par rapport à ça. Donc, 2077, sur la colonie Vtreme, il se passe les événements qu'il y a, donc, avec Kendrick Salomé, avec Papa Fontko, qui est aussi un acteur important, avec Ontario, qui est là, et aussi, je dirais, peut-être, le personnage principal, qui, du coup, va un petit peu dénouer un petit peu toute l'histoire sur Vtreme. On a aussi le souverain de l'AFH, la personne de Yabentis-Coloré, qu'on revoit un petit peu, enfin, son nom est cité pas dans chaque vidéo que j'ai faite, mais dans la plupart, je crois. C'est même possible dans chaque, c'est possible, en l'occurrence. Et, du coup, voilà, sur Vtreme, il y a vraiment des événements qui font qu'il y a une institution religieuse qui s'appelle l'Ophérie, qui prend vraiment beaucoup de place, grâce à Ontario, en fait, qui manigance un petit peu, qui fait un petit peu son plan, et grâce à son plan, en fait, machiavélique, il permet de lancer cette institution religieuse au premier plan, dans le jeu du pouvoir, en quelque sorte. Du coup, Ontario acquiert une place très importante au sein de l'Ophérie. Il a une image, presque le pape, en quelque sorte, pour reprendre, je dirais, le langage religieux. Pafronco, voilà, qui, lui, est, du coup, un, comment dire, quelqu'un qui vend de la drogue, en fait, qui connaît quand même pas mal de choses sur Vtreme, sur la colonie. Il connaît aussi le souverain Iabentis Coloret, il y fait face, justement, à Ontario. Il essaie de gérer la crise qui a été elle-même instaurée par Iabentis Coloret. C'est pour ça que, après, il va le voir, le souverain, donc, Iabentis, pour essayer de gérer la situation, puisque Iabentis était un client de la drogue que vendait Papa Fonco il y a quelques années de ça. Bref, il y a quand même pas mal de, je dirais, d'intrigues que je développe dans ces trois vidéos de Vtreme. Donc, je voudrais dire les trois grosses intrigues, c'est, voilà, il y a Papa Fonco, il y a Ontario et Kendrick Salomé. Et, bon, Kendrick Salomé, bon, c'est l'agent Bolsho qui est contrôlable à distance parce qu'il a une unité cybernétique dans le cerveau, transhumanisme fin de win, lol. Et, du coup, c'est lui un petit peu qui fout le zbeul sur la colonie, enfin, sur Vtreme. Il y a donc Papa Fonco qui essaie de régler ça et il y a Ontario qui essaie de prendre un petit peu la situation à son avantage et qui y arrive, en fait, puisqu'il propulse l'Ophéry au premier plan. Donc, là, c'est en 2077, quoi que je me... Je crois que j'ai fait une grosse bourde, en fait, dans mes vidéos. Là, je me rends compte. C'est fort probable. Il faudrait que je vérifie juste après dans les dates. Parce que, du coup, j'en viens à la vidéo Bastien Simon-Couacatch qui est, en fait, vraiment la première vidéo que j'ai faite sur ces univers-là. Ça faisait longtemps que j'avais écrit ça. Enfin, je voulais vraiment la mettre, cette vidéo, un peu comme elle c'est. Et puis, je n'avais pas pensé qu'il y aurait... Enfin, je n'avais pas qu'il y aurait un concours après que j'aurais participé sur le table de Cyberpunk pour ne pas faciliter, en fait, parce que j'ai repris le même univers que j'avais commencé à développer à travers cette vidéo. Et, en fait, c'est là où vous faites ce que je pense dans Bastien Simon-Couacatch. Je mets une date. Je crois que c'est 2058. Je l'ai mis comme ça un peu au hasard. Et puis, en fait, quand j'ai continué, après coup, à développer un petit peu la chronologie que je suis en train un petit peu de s'exposer, il y a une incohérence, en fait, un anachronisme, en l'occurrence, puisque je crois... Je vais vérifier après que, donc, dans Bastien Simon-Couacatch, j'évoque Ontario, qui est devenu Ontario Jesus, en fait. Ontario Jésus. Et je crois que, du coup, on voit sa tête à Ontario sur un magazine. Et je crois que je marque sur le magazine 2058, en fait, pour référer l'année. Sauf qu'en 2058, Ontario n'existait pas, en fait. Enfin, il n'existait pas en tant qu'Ontario Jesus comme il est connu, en fait, actuellement. Donc, il y a un petit anachronisme. Je vais vérifier après, mais peu importe. Bastien Simon-Couacatch, donc, qui n'est pas très important, je dirais, dans la chronologie, un petit peu comme l'héritier de Colerion, en fait. L'héritier de Colerion, c'est juste, voilà, pour introduire Vienne qui est recrutée par les membres du Vessi Futur. Et là, c'est pareil, c'est Bastien qui est recrutée par les membres du Vessi Futur. Donc, on apprend un petit peu la vie de Bastien, les conditions de vie, sûrement, sur la colonie Nexerum et l'Y, avec son pote Edminsen, le fait qu'il se fasse poursuivre par les flics. Bastien rencontre, justement, de manière inattendue, un membre du Vessi Futur 930, la personne de la fille aux cheveux bleus, Nia, qui l'appelle lui-même. Là, je fais des références à un animé que j'aime beaucoup, j'en dirai pas plus. Et du coup, Bastien se voit un petit peu entraîné avec cette fille-là, sous le Vessi Futur, pour devenir membre. Les seules références qu'il y a, c'est que je parle de la colonie Vétrême. C'était à cette époque-là, d'ailleurs, quand j'avais écrit l'histoire de Bastien Simon-Cocotch, que j'avais inventé le nom Vétrême, alors un peu comme ça, sans que cela allait devenir vraiment, je dirais, le point de départ de mon univers que je développe, justement, dans les trois vidéos du concours Imaginarium. Donc, à part cette référence-là, avec la référence aussi à Ontario, du coup, qu'on sait que sur une autre colonie, donc la colonie Vétrême, en l'occurrence, il a un poids important à en être dans des magazines, sur des affiches de pub, etc., il vende son image. Et voilà, plus simplement. Et ensuite, j'en prends pas mon souffle. Je vais me faire une part de vite, là. J'ai même pas de bouteille d'eau avec moi. Et après, donc, la vidéo qui suit, c'est Confusion sur la maille des housses. C'est la deuxième vidéo, one-shot, comme je les appelle, que j'avais faite. Et alors, Vétrême, ça me paraît très important de la regarder, cette vidéo, pour vraiment avoir toutes les bases de l'univers. Comme je vous l'ai dit, il y a Ontario, il y a Papa Funko, il y a Kendrick Salomé, il y a l'Oferi, il y a la FH. Je présente vraiment un petit peu toutes les intrigues de mon univers en question. Mais les vidéos comme L'héritier de Colarion ou Bastien-Simon-Quickatch, elles ne sont pas très importantes par rapport aux trois autres vidéos qui me restent à vous présenter, où là, il y a une sorte de continuité entre Confusion sur la maille des housses et les deux autres vidéos que je vais vous présenter après. Les trois vidéos que je vais vous parler se suivent vraiment parce qu'ils ont une intrigue commune dans ces trois vidéos-là. Et c'est vraiment ces vidéos-là qui sont importantes à resituer chronologiquement. et il faut se dire La Clarity de Colarion et Bastien-Simon-Quickatch, ce n'est pas des vidéos importantes pour comprendre l'univers ni très importants à resituer. C'est juste des histoires qui se passent. Il n'y a pas plus forcément d'intérêt si ce n'est que des petits clins d'œil, des petites références justement à d'autres vidéos ou à d'autres personnages ou d'autres intrigues du même univers. Donc, confusion sur la Maideus, c'est où en gros il y a trois pirates, enfin trois malfrats, qui décident de voler un objet de la FH donc sur un de leurs vaisseaux. Sauf qu'il s'avère qu'ils sont embarqués par... En fait, ils volent un objet et puis les membres du vaisseau Essie Futur 930 qui eux sont des pirates aussi un peu plus professionnels si je peux parler comme ça, qui volent aussi le même objet, le même prototype, le prototype FGTH 36 en l'occurrence. Et du coup, nos trois, je dirais, pirates amateurs du dimanche sont recrutés aussi par le Essie Futur 930. Le point commun à toutes les vidéos, c'est vraiment le recrutement de membres d'équipage en fait, sur le vaisseau pirate Essie Futur 930. Sauf que là, en fait, le prototype qui est volé, il est assez crucial et ça, bon, je n'ai pas forcément plus à vous le dire puisque ça fera l'objet des prochaines vidéos que je vais sortir sur la chaîne. Mais du coup, l'objet qui est volé, ça va être un objet assez important pour ce qui suit. Et du coup, voilà, c'est important pour moi de voir Confusion sur la Madeuse, la vidéo Confusion sur la Madeuse avant de voir la prochaine vidéo donc Papa Fondco et j'y viens. Mais je referai une vidéo exprès pour parler de Papa Fondco. Et du coup, après, chronologiquement, Confusion sur la Madeuse, c'est la vidéo sur laquelle je suis en train de travailler. Donc il y a pour nom Papa Fondco, voilà, je pense que maintenant c'est clair. Papa Fondco, donc voilà, que j'ai évoqué, que j'ai introduit dans l'histoire, dans mon univers sur les vidéos sur V3M donc. Donc on connaît un petit peu son passé. Un peu, je ne sais pas forcément son caractère mais voilà, un petit peu ses positions si je puis dire. Donc la vidéo qui suit chronologiquement c'est vidéo Papa Fondco où il se passe un truc. Je ne vais pas plus vous en parler. Et la dernière vidéo qui suivra Papa Fondco fera vraiment aussi la suite directe. Donc voilà, donc Papa Fondco, le prototype du Confusion sur la Madeuse revient, voilà, je réévoque ce nom-là parce que il fait partie de l'histoire de Papa Fondco. Enfin, c'est important d'avoir vu, de connaître l'existence de cet objet-là pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la vidéo Papa Fondco. Et il sera important de voir Papa Fondco dans la dernière vidéo qui s'appellera le projet Dynamique qui sera donc la dernière vidéo des chroniques du Westy Future 930. Donc 5 vidéos en tout. Sans donner que V3M, je ne la compte pas dans les chroniques, c'est un petit peu à part même si ça fait partie du même univers. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à comprendre, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo pour essayer d'être un peu plus clair, j'espère. Et du coup, la dernière vidéo qui s'appellera le projet Dynamique qui mettra un petit peu un terme au fait que le prototype FGTH36 introduit dans Confusion sur la Maïdéus est important, que Papa Fondco devient aussi un personnage très important dans ce projet-là, impliquant l'objet en question et qu'à travers le projet Dynamique, ça se concrétise en quelque sorte. Et du coup, voilà. Et d'ailleurs, peut-être qu'après que j'aurai fait ces 5 vidéos chroniques du SI Futur 1930, je ferai peut-être une vidéo fiction, toujours one shot, synthèse, où je dirais en gros l'aboutissement du projet en fait, dans la mesure où Confusion sur la Maïdéus, Papa Fondco est le projet Dynamique, c'est l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3 en fait, si vous voulez. Et limite, je ferai un petit peu le dénouement, l'épisode 4, vraiment ce qui se passe. C'est possible, je vais y réfléchir. Donc, je résume, si vous voulez chronologiquement suivre ce qui se passe dans cet univers cyberpunk, science-fiction, il faut voir en premier l'hériture de Colérion, ensuite, les vidéos sur Vétrême, chronologiquement, je parle, si vous ne les regardez pas, ce n'est pas grave, mais ça pose énormément de bases et de compréhension pour toutes les autres vidéos. Ensuite, vient Bastien Simon-Quéketch, puis Confusion sur la Maïdéus, puis la vidéo Papa Fondco qui va sortir sous peu, et la dernière vidéo qui sortira, quand elle sortira, qui s'avèlera donc le projet Dynamique. Et là, c'est vraiment un gros et un gros conditionnel, je dirais. Une dernière vidéo, donc je ne sais même pas le nom, en fait, qui mettra peut-être un terme définitif à cet univers, bien sûr, parce que je pourrais y revenir d'une autre manière, mais je dirais, voilà, cette saison où je parle des chroniques du Westy Futur 230 et de son équipage, de ses recrutements et des projets qu'ils ont en tant que pirates de l'espace, et du coup, de l'aboutissement de ce projet. Voilà, il est important, voilà, que je le répète, d'avoir vu les vidéos V3, vraiment, pour comprendre, ce n'est pas, je dirais, obligatoire, parce que je pense, on peut regarder les vidéos indépendamment, mais vraiment, pour comprendre toutes les subtilités, c'est important, je pense, et il est important aussi de regarder confusion sur la maille des housses, Papa Fontco et le projet dynamique à la suite, chronologiquement, à la suite, puisqu'il y a, en plus du dénominateur commun qui est le recrutement de membres d'équipage sur le Westy Futur 230, il y a un projet commun qui traverse donc à travers ces trois vidéos, même d'ailleurs, à la fin de Papa Fontco, je mets en générique de fin la suite, au prochain numéro, c'est pas ça, c'est pas du catch, en gros, je mets la suite dans la prochaine vidéo qui se nommera le projet dynamique, en fait, donc c'est vraiment la suite, genre un petit peu un cliffhanger si je peux parler comme ça, c'est pas vraiment un cliffhanger, mais on pourrait appeler ça comme ça, du coup, un cliffhanger que je laisse à la fin de Papa Fontco pour introduire la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que j'étais assez clair, assez précis, c'est important quand même de faire ça pour moi, en quelque sorte, ça permet de moi de bien me situer dans mes projets, et bien aussi pour vous, pour celles et ceux qui suivent avec intérêt et attention à mes petits projets vidéoludiques, fictionnels et imaginaires, n'est-ce pas ? En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de travailler dessus, donc j'espère que derrière, il y a du monde que ça intéresse, je sais qu'il y a du monde que ça intéresse, et peu, mais il y en a. Et voilà, ça me paraît important d'en parler, pour à moins que ce soit clair dans ce qui se passe dans ma tête, de comment je vois mes projets. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez quelconque questionnement, justement, si je n'ai pas été clair sur un point, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'y répondrai dans les plus brefs délais. Je vous remercie, et à très bientôt, salut ! et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501